Je vais commencer par la présentation de Next Decision. Next Decision est un cabinet d'expertise d'experts data, 100% data, et on a organisé sur trois grandes activités, trois pôles. Le premier, on est né de ça, c'est toute l'approche décisionnelle, business intelligence et big data. Donc cette capacité en amont d'accompagner sur les aides au choix d'outils et aussi sur l'accompagnement d'achats de licences. On accompagne et on intègre sur la mise en œuvre de projets data, sur tout le cycle finalement, que ce soit en mode agile ou cyclé, sur l'intégration de ces solutions. Et on forme, puisqu'on est centre de formation agréé, Calliope, DataDoc, pour justement faire grandir et accompagner vos métiers et vos utilisateurs à être autonomes sur les plateformes mises en place. Et avec cette capacité aussi de vous accompagner sur du change, sur la bascule de nouvelles solutions technologiques. On a un deuxième pôle qui se nomme organisation, donc c'est plus un pôle conseil data, qui va accompagner nos clients sur la mise en place de roadmap data, de schémas directeurs. Donc là, on prend un peu plus d'auteurs au niveau du système d'information, avec la capacité de vous aider sur le choix de solutions type ERP, CRM, SCRH et data. Ce sont des collaborateurs assez seniors, certains anciens des ICI, qui ont cette faculté, cette prise de recul, permettant de vous accompagner dans la transformation de votre système d'information. Et on a une troisième activité, qui est en complément des deux autres, qui vient aider, et finalement, lorsque certains outils ne sont plus en capacité de répondre à certains usages, on peut faire du spécifique avec du langage type .NET, Java ou autre, pour pouvoir répondre à certains besoins. Sur la partie data, qui sommes-nous ? Qu'est-ce qu'on fait plus précisément ? On va travailler sur toute la chaîne de valeur de la donnée, que ce soit la partie ingestion de données, la partie stockage et la partie restitution. Donc on va reprendre toute la partie en amont, la partie chargement et ingestion, on va parler d'ETL, d'AI, d'ESB, API. Toute la partie stockage, architecture de données, on-prem, hybride, quel provider choisir, toute la dynamique de cloud qu'on observe depuis quelques années. On a la capacité d'accompagner et de tuner aussi ces bases de données. Donc là, on fait intervenir des experts sur la partie performance et audits, par exemple. Toute la partie, évidemment, gouvernance de la donnée, donc à travers un système d'information, la place finalement des données maîtres. Donc on va parler de référentiel de données, on va parler de qualité de données. Donc on est capable d'accompagner justement sur l'intégration de cette plateforme-là. La partie datavise, on parle aujourd'hui de la partie BI traditionnelle, mais aussi sur des outils plus self-service, datavise. Toute une partie finance, donc on va parler d'élaboration budgétaire, ce sont des solutions type EPM, on va parler GDOX, par exemple, Lucanet, TM1, etc. Donc toute une activité plutôt orientée finance. Et bien évidemment, quand on parle d'accompagnement, c'est aussi être en capacité et être organisé aussi pour vous accompagner sur la suite du projet autour de maintenance et de support. On parle de TMA et de formation côté métier. Les grands indicateurs, Next, c'est fin d'année 2020, à peu près 19 millions d'euros de chiffre d'affaires, en croissance de 9%, c'est plutôt bien au vu du contexte que nous voulons passer. On a un peu plus de 170 à date, donc une bonne dynamique sur le début d'année, pour plus de 470 clients actifs. Donc on a cette logique de pouvoir justement, par consultant et au vu de notre organisation, capable d'accompagner de nombreux clients sur des approches de cadrage, de réalisation, de testing et de maintenance. Nous sommes donc revendeurs de licences, donc on fait à peu près 5 millions de négoces avec les principaux éditeurs que je vous présenterai tout à l'heure, pour à peu près 400 contrats de maintenance et de TMA. On parle de maintenance logicielle, pour assurer le support niveau 1, niveau 2, et de TMA applicative sur ce qui a été développé et mis en place sur votre environnement. Point important, l'ensemble de nos consultants, et c'est une valeur forte chez nous, est en capacité de donner des formations. Nous avons réalisé à peu près plus de 900 jours de formation en 2020. On va très clairement faire beaucoup plus cette année, notamment à travers des éditeurs type Talen ou Datamis. Au niveau du maillage régional, où nous sommes présents un peu partout en France, donc on va à l'origine, en exécision, c'est écrit il y a plus de 10 ans, par deux personnes, qui sont Régis Boudot et Olivier Marquis, dans la région ouest, autour de Nantes. On voit qu'il y a un développement qui a été fait sur les premières années autour de Rennes, Angers, Nantes, puis par la suite, des ouvertures plutôt dans l'Est, avec une vision de Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Lyon. Le plus gros des troupes est plutôt basé à Nantes, mais on a un maillage et une capacité d'accompagner, sur l'ensemble du territoire, nos clients, donc d'avoir cette proximité forte au quotidien de nos consultants d'ailleurs. Un petit slide pour vous présenter un peu notre partenariat, les partenariats qu'on a côté éditeurs. Donc, on remarque qu'on est partenaire avec une grande majorité au niveau Goal, donc on va retrouver des éditeurs comme Microsoft, IBM, Oracle, SaaS et SAP, qui sont les grosses plateformes d'attaque capables de couvrir un ensemble d'usages, mais pas que, on va retrouver des acteurs plus de niche, type éditeurs comme Sagi, qui embarque du cloud, des aspects plus data vise avec du clic, la partie plus data prep avec de l'Alterix. Dans tous les cas, nous sommes agnostiques, finalement, parce que nous sommes partenaires avec l'ensemble de ces éditeurs, on est capable de pouvoir benchmarker, comparer, challenger, justement, sur des aides au choix d'outils. Alors, on se pose la question de quels outils mettent en place, côté ingestion de données ou restitution, on est capable, justement, d'avoir la meilleure vision pour pouvoir vous conseiller par rapport à vos usages et par rapport à ce que vous voulez faire de ces solutions. Un slide rapide qui présente aussi, justement, la méthodologie à mettre en place lorsqu'on souhaite choisir un outil d'atabise ou d'OTL ou de MDM, c'est une approche toujours identique par rapport à notre expérience, à ce qu'on fait depuis plusieurs années chez l'exédition. Donc, on est sur un approche d'audit de comprendre, finalement, votre environnement. Et ensuite, on va se rapprocher des métiers, des usages, qu'on soit avec vous une matrice de choix, c'est-à-dire qu'on va pondérer, finalement, des fonctionnalités clés qui sont, pour vous, gages de réussite lors du déploiement. On va réaliser une, deux, trois maquettes avec les éditeurs et on va vous accompagner aussi sur le choix de la négociation pour pouvoir, ensuite, démarrer le projet d'intégration par la suite. Ce qui nous tient à cœur, aussi, chez l'exédition, c'est des valeurs fortes. On a un partenariat et un mécénat assez fort avec le Secours populaire français. C'est assez sympa parce qu'en fait, tous les dix jours de prestations effectuées auprès de nos clients, on offre l'équivalent d'un repas au Secours populaire français. Donc, en 2020, ça a représenté un peu plus de 5 000 repas. Donc, c'est une, en tout cas, une des initiatives. On en a nombreuses, on en a beaucoup chez l'exédition. Voilà, c'est important pour nous et on va le mettre en avant dans ce webinaire. Allez, c'est parti. Donc, en fait, ce qu'on va vous faire, c'est vous faire des démonstrations un coup, clic, un coup, Power BI, un coup, clic, un coup, Power BI, un coup, clic, un coup, Power BI. On va le faire trois fois pour ne pas que ce soit trop pénible et on va le faire sur des manipulations quasi identiques. Mais évidemment, on est bien obligé de s'adapter à la technicité des outils et donc de faire un peu ce qu'on peut par rapport à ce qui est possible. On vous a prévu un fichier de données, un jeu de données qui est un fichier Excel. Évidemment, on peut se connecter à des bases de données, vous doutez bien, dans les deux outils, c'est comme des leaders du marché. Des bases de données de vente dans lesquelles on retrouve les marges, les quantités vendues, les remises, les chiffres d'affaires, voilà. Ça, c'est ce qu'on appellerait d'un point de vue informatique des tables de faits. Et puis, on a des tables de dimensions associées qui vont être les catégories de produits, les commerciaux, les magasins, les produits, les fournisseurs, les territoires. Si ça vous va, on va aller simplement charger. Je vais fermer ça pour ne pas me tromper. Hop, on va aller charger les données à partir de là. Donc, je prends mon fichier Excel et hop, je le shoot dans ClickSense. OK. Donc, là, en fait, je viens de récupérer mon fichier Excel. Évidemment, vous vous en doutez, il vient de récupérer toutes les colonnes et tout s'est bien passé en termes de compréhension de mon fichier. Je vais lui faire ajouter les données sur le premier set de données. Ce qui nous intéresse, évidemment, c'est d'aller chercher nos référentiels et de venir croiser tous nos référentiels avec notre table de fait. Donc, ici, mes catégories, mes commerciaux, mes magasins, mes produits, mes fournisseurs, mes territoires. Je vais pouvoir charger tout ça. Et en fait, l'outil Click n'est pas en base de données relationnelles et en base de données vectoriales. En très gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que la structuration de la donnée, elle n'est pas exactement la même que ce qu'on pourrait construire traditionnellement. Je ne vais pas vous l'expliquer là. Là, on n'a juste pas le temps, mais si vous avez besoin de plus de précision, je serais ravi de prendre 10 minutes avec votre téléphone pour vous expliquer comment ça marche. Mais en tout cas, ce qui est important pour Click, c'est que du coup, toute la construction du jeu de données est directement comprise par l'outil. Et si je clique, par exemple, sur mes catégories, vous voyez en fait que l'outil va venir me mettre mes produits en vert alors que mes autres silos vont être en orange en me disant en gros, je pense que tu peux matcher tes catégories avec tes produits et que ce match va être pertinent. Alors, comment ça fonctionne ? En fait, vous voyez, vous allez me dire ouais, c'est par homonymie. Mais non, regardez bien. Ici, j'ai joint dans ma table catégorie les catID avec les catégories ID. Ce n'est pas par homonymie, c'est parce que Click a compris comment était peuplée la colonne en termes de population de données. Évidemment, il peut se tromper si je ne suis pas d'accord avec lui. Je peux toujours aller lui dire écoute, qu'est-ce que tu peux me proposer d'autre ? Lui, il dit bon, catID pourrait se fusionner éventuellement avec supplier ID dont Act ou alors faire une association personnalisée. Et là, de la même manière, si je lui dis catID avec catégorie ID et il me dit, normalement, il me dit qu'il devrait être content mais il ne veut pas le dire. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne va pas être... OK. Très bien. Donc, je vais le laisser du coup tout appliquer et je vais le laisser gérer le modèle. Autre élément sur lequel on peut travailler, je peux cliquer sur mon sales data et je peux venir ici, via ce petit crayon, commencer à transformer mes données. Par exemple, ici, j'ai le cost of sales, je pourrais évidemment l'appeler le coût de vente. Du coup, je vais... Et voilà. Là, j'ai juste appelé le coût de vente, plus jamais je verrai le cost of sales et le coût de vente va être disponible. Je vais donner la main à Mohamed et on se reverra juste après pour savoir comment on fait de la data quality, comment on crée des indicateurs. Ouais. Merci, Régis. Moi, je vais dérouler à peu près le même scénario. Donc, je suis dans monotype hors vieille desktop. Vous voyez, déjà, ça ressemble énormément à ce que vous connaissez déjà sur la suite Office de Microsoft. Donc, en termes d'expérience utilisateur, normalement, pour ceux qui utilisent déjà Office, vous ne serez pas perdus avec la notion de ruban, etc. Je vais demander l'accès aux datas sources. Donc là, j'ai le fichier Excel qu'avait montré expliqué Régis. Je vais commencer par Sales Data. Là, malheureusement, je n'ai pas l'option qu'avait montré Régis de glisser et déposer. Donc, je suis obligé de chercher les fichiers un par un. Ici, c'est un peu le même principe. Je vais avoir une base de données, comme disait Régis, vectorielle, donc qui va compresser les données en colonne et puis tout monter en mémoire. Donc, pour bien arriver avec sa propre base de données immémoire. Je charge le fichier. La grosse peut-être différence avec Plic, c'est que je vais avoir ce qu'on appelle un OTL, un extract transform and load. Là, je suis sur la phase d'extraction. Je vais pouvoir faire des opérations de transformation de données, mais dans un outil à part. Dans un outil à part, dans un… Ce n'est pas un OTL, mais un OTL de poche. Donc, un OTL vraiment pour les utilisateurs métiers, pour qu'ils puissent faire de la BI, c'est le service, donc être autonome sur cette phase de préparation de données. Du coup, par défaut, il m'a pris tout le contenu de la table, le tableau Sales Data. Mais moi, je peux accéder à cet outil de transformation de données qui s'appelle Power Query, que vous connaissez peut-être déjà parce qu'il existe déjà dans Excel. Donc, vous voyez, c'est déjà un outil dans l'outil, donc éditeur Power Query, qui est juste là, où je vais pouvoir accéder à un énorme ensemble de fonctions, de transformations. Donc, on va pouvoir peut-être transformer des champs de type date, pivoter, dépivoter les colonnes, aussi faire des jointures pour enrichir des tableaux. Genre, je n'ai pas d'info ici, mais je peux faire un lien avec une autre table pour faire des look-up ou l'équivalent de recharge V dans Excel. Je peux ajouter de colonnes, je peux calculer de nouvelles colonnes, des dérivations de colonnes, etc. Je peux faire des agrégations, des groupements de lignes, etc. Donc là, ce que je peux faire vite fait, pas sur cette table-là, mais je vais chercher les autres données référentielles, More Data. Je vais tout récupérer et je vais vous montrer des fonctions de base. Allez, je coche tout. Je n'ai pas besoin des territoires, je vais m'arrêter là. Et là, vous voyez la liste des queries, donc Power Query, donc on gère des queries. Typiquement, j'ai ici les produits. Les produits sont rattachés à des catégories. Donc, c'est grâce à ce catégorie ID que je vais pouvoir venir enrichir la table avec les noms des catégories qui sont là, vous voyez, grâce au cat ID. Et je vais pouvoir faire le même travail avec le supplier, c'est-à-dire associer à chaque produit, lui associer son vendeur, d'accord, son fournisseur, grâce au lien ici. Donc, première chose, je vais faire des fusions de requêtes, fusionner des requêtes et je vais faire le lien avec le catégorie ID de la table d'entrée, la table de départ, quoi, la table des produits vers les catégories grâce aux catégories que je vais appliquer le lien par la suite. Et là, il me dit que j'ai 77 de correspondance de lignes en entrée avec 77 lignes au total. Donc là, je ne perds pas de données, donc tout match en fait. J'ai un match à 100%. Je fais OK. Donc là, vous voyez, il a fait le look-up, donc il pointe bien vers la table des catégories et je viens ici dire ce que je souhaite rapatrier en fait de cette table, c'est uniquement le catégorie name par exemple. Et là, vous voyez, il me crée une colonne qui s'appelle catégorie name qui vient enrichir la table de départ. Je fais pareil, le même exercice avec le supplier. Ici, là, pardon, fusionner. Fusionner. Je prends le supplier ID comme champ de pivot, de jointure aussi, on peut dire ça comme ça. Supplier, supplier ID, ça match, 100% de match. Génial. Donc, je n'ai pas de problème de part de données ni de data quality à gérer. Et puis, je fais la même chose sauf qu'ici, je vais récupérer le supplier et puis le country du fournisseur. Et à la fin, parce que là, vous voyez, il applique un nom par défaut, le nom du champ qu'on a récupéré et avant, il récupère le nom de la table. Donc, nous, on n'en a pas besoin. On fait supplier tout court. Supplier country tout court et puis catégorie name tout court. En fait, cette petite manipulation, c'est ce qu'on appelle la dénormalisation de données, va me permettre après de simplifier la lisibilité de notre modèle de données parce qu'on va tout simplement se débarrasser des tables supplier et catégories. Donc là, pour éviter de les monter en mémoire dans la base de données vectorielle de Port BI, on les désactive. Pareil pour les catégories parce que j'ai tout ramené, j'ai tout rapatrié sur la table des produits tout simplement. Donc, vous voyez, ça, c'est un premier niveau de préparation de données qu'on peut avoir sachant qu'on a un tas de fonctions prêtes à l'emploi qu'on peut retrouver ici dans le ruban un peu à l'office. Je ferme ici et j'applique tous ces process de traitement qui sont bien enregistrés dans mon outil de Power Query et on va pouvoir ici à la fin, vous voyez, là, ça monte en mémoire, là, les datas. Et puis, on va avoir ici l'accès à notre data model qu'il avait montré Régis tout à l'heure dans Click. Donc, c'est à peu près le même principe. Et là, je vais avoir les offices, je vais avoir des liens qui sont proposés. Par contre, ils sont proposés sur le principe de l'homonymie. Vous voyez, sur les produits, j'ai rapatrié le supplier country et la catégorie name dans la même entité. Les supplier ID, on en a besoin techniquement pour faire le lien, nous, derrière. Donc, du coup, dans la partie en amont, j'aurais pu les supprimer pour encore simplifier la vision ici que j'ai sur mes données. Après, sur le modèle, on peut aller beaucoup plus loin. Là, sur le temps qu'on a, je ne vais pas pouvoir aller dans tous les détails, mais sur les liens, vous pouvez gérer tout type de cardinalité de un à plusieurs, un à un, plusieurs à plusieurs, etc. Effectivement, pouvoir aussi aller plus loin avec l'histoire de double sens ou sens unique pour qu'on puisse dire au moteur une memory de Power BI comment il doit naviguer dans le modèle pour répondre au mieux aux différentes questions qu'un utilisateur final peut demander ou peut envoyer à la base Power BI. J'ai fait le tour de la partie DataPrem, donc je te repasse la main, Régis. Avec plaisir. Merci beaucoup, Mohamed. Merci. Je t'en prie. Et donc, nous, on retourne sur notre interface de DataPréparation. Vous vous souvenez, j'ai cliqué sur le petit crayon sur ma table et à partir de ce moment-là, je rentre dans cette interface de travail sur laquelle je vous ai renommé tout à l'heure une colonne. Vous remarquez aussi que de manière naturelle, Clique a compris que les données, par exemple, de date étaient des données de date. Il m'a mis un petit calendrier sans que je n'ai rien à faire. Il m'a trouvé que c'était des données de date. De la même manière, sur les villes, il a compris que la population de la colonne contenait des villes et donc il a reconnu automatiquement que c'était des données géographiques. De la même manière, sur CountryCode, il a mis des données géographiques. Si je prends, par exemple, mes countries, vous voyez que automatiquement, l'outil me propose la distribution de mes données comment dire le nombre d'occurrences de valeurs que j'ai par pays, en l'occurrence, dans notre cas. Par exemple, ici, j'ai Germanie, USA, France, UK, Brésil. Hop, 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 j'ai UK. Si je décide que UK, ce n'est pas la norme, je voudrais par exemple l'appeler United Kingdom, je peux à tout moment venir ici et faire de la data quality et venir remplacer mon UK par United Kingdom. Et désormais, hop là, et désormais, plus jamais de ma vie, je verrai UK, mais United Kingdom qui viendra apparaître. Dès que je clique aussi, une fois que j'ai chargé mes données, dès que je clique par exemple sur mes quantités vendues, vous voyez que l'outil me montre la distribution de mes données et me dit que j'ai des paquets de 20, de 10, de 30, j'en ai 243 où il y a 20 produits vendus sur ma ligne de vente. De la même manière, il me propose automatiquement ma plus petite vente, c'est une unité, ma plus grosse vente, c'est 150 unités, j'ai ma moyenne et ma médiane à tout moment qui apparaissent. Je peux créer un nouveau champ qui serait par exemple le prix moyen si ça vous va ou le pourcentage de marge plutôt, allez, travaillons sur le pourcentage de marge, le pourcentage de marge qui est finalement le gros profit divisé par mes ventes. Donc, le gros profit, la marge, donc vous voyez, je peux soit aller venir chercher mon champ par un menu déroulant, soit, si je connais le nom du champ, je sais en l'occurrence que moi c'est les sales, je peux aller chercher les sales au clavier et en fait, l'outil me propose automatiquement mes sales. Dès qu'il m'a créé mes sales, il m'a automatiquement refait la même distribution que ce que je vous avais montré tout à l'heure, donc on sait automatiquement que la plus petite vente, c'est 2% de marge, la plus grosse vente, c'est 35% de marge et que la moyenne et la médiane sont égales à 19% de marge. Ce qui pourrait être intéressant, je ne sais pas, ça serait par exemple de créer des compartiments, des classements qui diraient que de 0 à 10% de marge et des petites marges, de 10 à 20% des moyennes marges et de 20 à 35% ou plus, à l'infini, ce sont des grandes marges. Et vous savez que c'est assez compliqué à faire dans Excel, il faut commencer à faire des ifs imbriqués les uns dans les autres et c'est souvent galère pour les directions métiers de travailler ça. Donc, on a ce qu'on appelle les compartiments. Vous voyez ici, je lui ai mis 5 compartiments. En fait, l'outil me propose de répartir mes données sur une distribution de loi normale mais moi, ce qui m'intéresse, comme on s'est dit, c'est de travailler sur 3 compartiments. Donc, je vais lui dire de travailler 3 compartiments. Il m'a distribué mes données mais je vais venir le paramétrer et lui dire que de 0 à 10%, c'est ce qu'on appelle une petite marge. De 10 à 20%, c'est une moyenne marge et supérieure à 20%. Et une grande marge. Voilà, j'ai juste paramétré ça à la volée entre guillemets et l'outil automatiquement m'a rajouté une nouvelle colonne qui permet de faire moyenne, grande et petite marge qui doit freiner quelque part mais je n'en vois pas des petites marges et c'est bien tant mieux pour nous. Si vous voulez bien, je vais rendre la main à Mohamed qui va vous faire à peu près la même si Mohamed, ça te va. Yes, merci Regis. Donc, on parlait juste avant de la préparation de données, donc on suppose qu'on a fini notre data prep et on va modéliser. Donc là, comment on va constituer le modèle ? Tout simplement pour rajouter de l'intelligence par rapport à des opérations qu'on ne sait pas mettre en amont, c'est-à-dire lors de la phase de préparation qui se fait, on va dire, en one shot ou plutôt une fois paranoyé par exemple lors de l'actualisation de données. Tout ce qu'on va mettre ici dans Power BI au niveau de la couche de modélisation va se faire ou va se calculer, se traiter on va dire à la volée en live en fonction de comment l'utilisateur navigue et interroge le data model. Donc, première chose ici qu'on peut faire, c'est écrire du DAX tout simplement pour rajouter des indicateurs et des mesures intelligentes. Donc, tout simplement, on va venir ici pour tester nos indicateurs, on va faire des petits graphiques vite fait. Donc, le premier indicateur qu'on peut faire, c'est comme un peu a fait Régis, c'est calculer la marge. Mais avant de calculer la marge, je vais calculer une mesure explicite sur le chiffre d'affaires. Je ne suis pas obligé de le faire, mais pour simplifier les choses, je vais le faire. Donc, je vais appeler ça sales total. Donc là, vous voyez, on retrouve un peu les habitudes un peu Excel avec la barre de formule et là, je vais commencer à mettre mon DAX. Donc, c'est la somme tout simplement de ma colonne de la table sales data de la colonne sales tout court qui va être ici. Donc, pourquoi je crée ce qu'on appelle cet objet-là de la mesure ? C'est pour que, en fait, le système agrège par défaut et automatiquement les données pour répondre aux différentes questions qu'un utilisateur final peut demander au data model. D'accord ? Le moteur Power BI va prendre ses fonctions d'agrégation et va naviguer dans le modèle grâce aux relations et le paramétrage des relations qu'on a mis pour restituer les résultats. Donc, je prends du coup mon sales total qui va calculer à la volée et donc, nous, pour le tester, on va prendre le sales total qui est ici, on va l'afficher dans une espèce de matrice plutôt et sur les lignes, on va utiliser l'axe temps qu'avait créé Power BI automatiquement sur l'order date. À partir de la date de commande, nous a monté toute une hiérarchie temporelle. Donc, on va prendre l'année et les mois en ligne comme ça avec des drills qu'on peut faire d'une manière hyper simple. D'accord ? Donc, maintenant, je vais pouvoir avancer. Je vais créer encore une nouvelle mesure que je vais associer à la table Sales Data et que je vais appeler donc, margin et ça, du coup, ici, ça va être je vais faire ça plutôt en pourcentage directement, pourcentage de la marge. Ça va être pour éviter les problèmes de division par zéro, Power BI propose une fonction sympa qui s'appelle Divide qui gère ça automatiquement. Donc là, la marge, ça va être mon total sales moins la somme. Je n'ai pas quelques mesures explicites sur le coût de la vente, mais ce n'est pas grave. Donc, Sales Cost of Sales hop, hop, point, ou virgule, pardon, dénominateur. Du coup, je divise par le montant de la vente. Donc, c'est une marge commerciale. Hop, et hop. Le dernier paramètre, c'est pour dire quand j'ai un problème de division par zéro, quelle est la valeur alternative que j'affiche ? Donc, par défaut, si je ne mets rien, il restitue zéro. Et après, je viens ici sur les paramétrages d'affichage et je passe ici mon margin pourcentage. Je le passe en pourcentage tout simplement. Et là, je vais avoir ici mes valeurs de marge. Donc ici, je vais aller un peu plus loin en termes d'analyse et d'enrichissement de modèle. Une fonction qui est souvent demandée pour faire du time intelligence, c'est-à-dire analyser par exemple l'évolution d'un indicateur sur une période par rapport à une période, la même période de l'année précédente. La même période, c'est-à-dire le même mois, le même jour si on est sur le jour, le même trimestre si on est sur le trimestre, etc. C'est-à-dire faire des analyses par rapport, par exemple, à un cumul, un year to date, un cumul dans l'année, c'est-à-dire le cumul depuis le premier jour de l'année en cours jusqu'à la date actuelle. Donc là, je vais faire un exemple côté sales, sales previous year, période précédente. Et là, on va écrire encore une fois un axe un peu plus élaboré. On va utiliser une fonction de navigation, de manipulation de contexte de filtre. Donc, on va réévaluer les sales, réévaluer les sales, mais en déplaçant l'axe temps. Donc, je vais faire un date add. Donc, je lui demande, grâce à Calculate, de réévaluer les sales, mais en glissant d'un an l'axe temps. L'axe temps, donc, est défini par la table, au niveau de la table sales, ici, hop, order date. Order date. Et point, on va utiliser la date et on va lui demander de reculer de moins un, moins un de quoi ? C'est quoi les unités dont on parle ? C'est des années, tout simplement. Donc, il va glisser tout le contenu de cet intervalle temporel, pardon, de cet axe temps, de moins à non. Et je ferme mes parenthèses et puis, c'est tout. Vous voyez, je fais un calcul en à peine une ligne de code, un peu quand même orientée fonctionnelle, si on comprend un peu ce qui se passe derrière, derrière cette ligne de code, pour répondre à un besoin assez important et souvent en base de données classique assez compliqué à mettre en œuvre. Donc, si je prends le sales previous year, je... Pardon, hop, je clique dessus ici et ça, je supprime. Vous voyez ? Non, ce n'est pas ce que je veux supprimer. Je veux supprimer celui-là. Vous voyez, donc là, je suis en juillet 2015. juillet 2015, j'ai 6 000. C'est juillet 2014, c'est les 6 500 et quelques. Pareil, si je suis en mai ou mars 2016, les 26 000, c'est mars de 2015. Ce qui est intéressant dans tout ça, là, je suis sur la hiérarchie de temps, donc année-mois. Si je change et je vais sur... Je vais sur un autre niveau, je change de niveau, c'est-à-dire j'enlève le mois et je prends le trimestre, mon calcul, sans le toucher, reste toujours vrai. Pourquoi ? Parce que je lui ai demandé de glisser d'un an indépendamment du niveau hiérarchique temporel sur lequel on est positionné. tout ce que j'ai fait reste vrai. Si je change ici, je passe en trimestre ou si même je descends vers le niveau jour. D'accord ? Pareil, si on veut faire le taux de croissance, on fait un divide de ça divisé par... Ici, on a un taux de croissance qui peut s'afficher. Je pense qu'on peut passer Régis à la partie d'après. Je te rends la main. Ok. Donc, on va voir ici comment on crée un dashboard dans Clique et comment on fait de l'analyse et comment on utilise l'insight. Donc, je vais essayer de tracer. Mais je vous avoue, j'ai un gros morceau ici. La première chose à voir, en fait, c'est qu'on a un quadrillage orange derrière Clique que j'espère tout le monde voit et dont je ne peux me défaire. Mais ce quadrillage orange, c'est celui-là qui va me garantir finalement que l'outil produit quelque chose de responsive et s'adapte automatiquement à la taille de mon écran, que je sois sur smartphone. Sachez qu'il y a une application Clique qui peut télécharger sur les postes et qu'on va venir synchroniser avec le serveur et donc afficher sur les smartphones. Mais on peut aussi se connecter en HTTP, enfin, en mode web sur les smartphones ou sur les tablettes et que du coup, l'outil fait de manière automatique la mise en place des graphiques. Ce qu'il faut comprendre en Clique, c'est que tout l'investissement de l'éditeur est embarqué sur le fait de vous aider à construire vos tableaux de bord et de faire que cette construction soit la plus simple possible. Si je prends mes ventes, vous voyez que automatiquement, l'outil va me produire ce qu'on appelle une KPI, c'est-à-dire un affichage automatique de mon chiffre d'affaires, de mes quantités sans que je n'ai rien à faire. On avait travaillé tout à l'heure sur le pourcentage de marge. Si je l'ai sur le pourcentage de marge, vous voyez que l'outil me propose une jauge. Pourquoi ? Parce qu'il a compris que les valeurs qui tient inclus dans la colonne allaient de 0 à 1 et que lui, d'une manière plus pertinente, se dit que ce qui va mieux, c'est de travailler sur un système de jauge. Évidemment, si je ne suis pas d'accord avec lui, si je veux lui faire afficher une KPI, de la même manière, je lui fais afficher une KPI, il n'y a pas de souci. Ce que je suis en train de vous faire comprendre, c'est que finalement, l'outil est capable par la compréhension du set de données que je suis en train d'utiliser de comprendre la meilleure représentation qu'il faut mettre en face. Là, par exemple, je viens de mettre les quantités et les ventes et je vais faire ça par product name. L'outil se dit si j'ai les quantités et les ventes par product name, sans aucun doute, la meilleure représentation, c'est le nuage de points. De la même manière, si je vais travailler sur les ventes et puis je vais commencer à travailler par commercial, employé name, il me dit je peux te mettre un histogramme. Oui, il y a plein d'autres choses qui peuvent être disponibles mais sans aucun doute, un diagramme de distribution aura plus son sens et puis vous vous en doutez, là, il n'y a que des nuages, il y a des points bleus parce que je fais très vite parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps mais d'une manière très simple, je peux évidemment aller lui mettre en place des couleurs et faire aussi ce qu'on appelle des couleurs persistantes donc ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire que quel que soit le graphique, si je travaille sur Bill Yang, il a toujours la même couleur quel que soit le graphique. Tiens, quel que soit le graphique, ce que je vous propose c'est qu'on fasse ça camembert et que je vous montre comment on peut utiliser les autres composants. Donc là, j'ai fait un CTRL-C, CTRL-V pour dupliquer mon composant et ici, en fait, j'ai dans mes graphiques tous les graphiques disponibles en clic. Donc, on a de la boîte à moustache, de la carte, du conteneur, du diagramme. Vous doutez, un clic comme Power BI, ils sont des leaders donc on a toutes les formes de représentation possibles et imaginables et si je ne les ai pas, il y a une communauté très très forte qui me permet d'aller télécharger des composants complémentaires et de venir les ajouter dans mon environnement. Donc là, en l'occurrence, si je veux faire un camembert, j'ai juste à prendre le camembert et je vais remplacer et convertir mon diagramme de distribution en camembert. Bon, il n'empêche que je peux aussi travailler sur les styles, avoir un peu de rayons d'angle et faire une tulipe. On voit là, finalement, en quelques minutes qu'on a construit notre premier dashboard et ce dashboard est responsif. Vous voyez, j'ai changé la taille de l'écran. Automatiquement, l'outil se débrouille. Je n'ai rien à faire. Ça, c'est le quadrillage orange dont je vous parlais tout à l'heure qui joue énormément. Si vous voulez bien, je vais aller un petit peu plus loin. Je vais faire une petite carte parce que je pense que ça vaut le coup que vous voyez ça. Je ne vais pas aller prendre mon champ carte. J'aurais pu prendre mon champ carte mais si, par exemple, je prends ma ville ici, vous voyez qu'il vient de me positionner les villes automatiquement sur une carte et si je rajoute mes ventes, il m'a mis la coloration de mes points en fonction du chiffre d'affaires que j'ai opéré. Cette cartographie, on est un OpenStreetMap complètement gratuit. Il faut juste aller se créer un ticket sur OpenStreetMap pour pouvoir l'utiliser. Je descends à la rue et je peux afficher la rue. Il y a peut-être des graphiques que je pourrais vous montrer aussi du type le tableau croisé. On va pouvoir s'en faire un. Donc, vous voyez, j'ai fait un tableau croisé. Ici, je vais pouvoir rajouter des dimensions. Je ne sais pas, par exemple, le country, et puis, on va faire ça par somme des ventes. Par exemple, la somme des ventes. Hop, voilà, ça y est, il m'a fait le country par la somme des ventes. Et puis, vu que j'ai envie de vraiment croiser les informations, peut-être, je peux travailler par EmployerName aussi. Et donc, je vais aller ajouter EmployerName et vous voyez qu'il me fait par défaut un plier-déplier. Mais que mes utilisateurs qui ont un accès en mode analyzer, ce qu'on appelle, pourront à tout moment travailler en termes de rotation d'axe. Je vais insister, si vous voulez bien, il faut que je passe un tout petit peu sur la notion des filtres. Clique part d'un concept assez simple qui est de dire que dans la plupart des outils de DataVise aujourd'hui, vous avez un frame à gauche, un espèce de place qui est mangé pour venir positionner tous vos filtres. Et que ça, mécaniquement, ça bouffe de la place et ça vous éloigne de la suite scientifique moelle de ce que vous voulez afficher. Clique propose par défaut une interface de sélection qui permet en fait de venir voir tout ce que vous pouvez sélectionner et qui met toutes les dimensions possibles et imaginables de sélection. Tout ce qu'il y a dans votre dataset, les gens vont pouvoir travailler dessus. On est en clique, donc c'est assez confortable de venir sélectionner dessus. Et vous voyez, quand je sélectionne en fait une valeur, je vais la mettre en vert. Donc ici, par exemple, j'ai sélectionné les petites marges. En clique, on a ce qu'on appelle l'associativité qui est brevetée par clique. Ce qui est sélectionné est en vert. Ce qui est compatible est en blanc. Donc je sais par exemple que je fais des petites marges sur BabyWars, Base Pluses, Shill & Wars, Ladies Footwear, etc. Mais ce qui n'est pas compatible est en gris. Donc je sais que je ne fais pas de petites marges sur Men's Footwear. Et ça, c'est une force de pouvoir analyser le manquant. Je sais très bien qu'il n'y a pas de petites marges sur Men's Footwear et que peut-être il faut que je vois ce qui se passe là-bas parce que c'est sans aucun doute un élément important. Si vous voulez bien, je vais sélectionner les grandes marques et je vais sortir de mon onglet de sélection. Mon tableau de bord s'est mis automatiquement à jour. Et ici, vous voyez qu'il me propose un système de sélection de filtres qui vient d'être ajouté que je peux faire sauter à tout moment. De la même manière, en fait, je vais pouvoir venir sélectionner dans mes graphiques. Par exemple ici, si je sélectionne Tom Lindahl, je vois automatiquement mes graphiques qui se mettent à jour et tous mes graphiques se mettent à jour en fonction de mes sélections que j'effectue dans mon camembert qui est sous forme de tulipe. Si c'est possible à la sélection comme ça, c'est bien entendu possible à la sélection dans mon diagramme de distribution. Mais où ça va devenir vraiment plus intéressant, c'est que dans mon diagramme de distribution, je vois bien ici que j'ai un groupe de commerciaux qui fonctionnent de la même manière. Je vais donc pouvoir venir les sélectionner. Une fois que j'ai sélectionné avec mon lasso, je me rends compte que j'ai deux points qui fonctionnent eux-mêmes encore de manière encore plus proche et plus en proximité. Donc, je peux venir les sélectionner et vraiment voir ce que font ces deux commerciaux. Si c'est possible dans un diagramme de distribution, c'est possible à tout moment dans le nuage de points. Donc, vous voyez que je peux zoomer et dézoomer dans mon nuage de points et là, je vois bien que j'ai un groupe de produits qui fonctionnent de la même manière. Je vais pouvoir venir les sélectionner dans mon nuage de points et dire comment vous fonctionnez, comment ces deux commerciaux fonctionnent sur ces deux produits, sur ces quatre produits en fonction et en conséquence. Comme je vous disais tout à l'heure, ici, j'ai mes sélections qui sont apparues. Je vais pouvoir venir désélectionner mes Employee Name et voir ma nouvelle représentation graphique qui va au fur et à mesure évoluer. Je peux donc monter ou descendre en sélection et à tout moment, je peux revenir sur les sélections que j'ai faites juste avant. Vous avez ici un système d'avancée et recul sur ces sélections et sur ce que vous avez opéré au fur et à mesure des choses. Autre élément important, comme je vous le disais, les sélections en clic. Clic imagine bien que demain, il n'y aura plus de barre de filtre comme on les connaît dans les tableaux de bord et embarque naturellement un moteur de recherche un peu à la Google, entre guillemets. Le concept étant de se dire, quand vous êtes à la maison et que vous cherchez une information, vous tapez dans Google et vous n'allez pas dans un portail dans lequel vous abaissez un premier levier, puis un deuxième levier, puis un troisième levier. Là, vraiment, l'outil vous permet de dire, je vais travailler sur les choses. Vous tapez « shoes » dans le moteur de recherche et il vous dit que vous avez des fournisseurs qui s'appellent Kangaro Shoes, des customers qui s'appellent Sport Shoes, Bigfoot Shoes, et des product names qui s'appellent Shoes, 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 Shoes. Partout où vous avez le mot clé Shoes, en fait, l'outil va venir faire votre sélection. C'est vraiment un moteur de recherche à la Google dans mon application. J'insiste un tout petit peu sur les filtres. Donc là, je viens de sélectionner deux familles de produits, les 10 shoes et les mêmes shoes et vous voyez que si je bascule sur mon tableau de bord de ma cartographie, la sélection reste active. Si je désélectionne, vous voyez que mon tableau de bord ne ressemble plus à ce qu'on avait de manière préalable. OK ? Ça veut dire que les sélections passent d'une feuille à l'autre et ça, c'est un élément assez important. Si je veux voir ce qu'a fait Elvis Presley, vous voyez, je sélectionne Elvis Presley et je peux retourner sur mon premier tableau où je vois les ventes qu'ont fait Elvis Presley et Bob Park. Je vais pouvoir retourner, désélectionner. Les sélections que je vous ai faites sur la cartographie, elles fonctionnent, pardon, que je vous ai faites dans les nuages de points et dans tous les autres éléments, elles fonctionnent de la même manière sur une cartographie. Si je veux savoir ce qui s'est passé en Amérique du Sud, je fais un coup de lasso sur l'Amérique du Sud et paf, j'ai que mes ventes en Amérique du Sud. Et ça, si c'est possible au lasso, c'est aussi possible à la distance kilométrique. Typiquement, si je me mets à Lyon et je veux savoir ce qui s'est passé à 500 km de Lyon, je me positionne sur Lyon et je vais chercher ce qui s'est passé à 500 km de Lyon. Et de la même manière, la sélection est effectuée. Donc, c'est très utile pour des commerciaux qui veulent savoir, par exemple, organiser une journée de prospection. Ils savent qu'ils vont voir un client dans telle zone. une distance de 20 km et ils organisent leur journée. Je vais aller au bout parce que j'ai la main. Si tu veux bien, Mohamed, je vais aller passer sur les insights pour finir, finir, finir. Je peux créer une feuille complémentaire et en fait, comme je vous disais, CLIC est vraiment dans une logique de vous aider à construire vos tableaux de bord. On a un insight, un moteur, une intelligence artificielle qui, quand on le fait tourner, va venir vous proposer une batterie de graphique par rapport à ce qu'il a compris de votre set de données. Par exemple, il vous fait la somme des ventes par product name. Ça peut avoir son sens, mais là ici, j'ai par exemple les principaux product name par vente et date de commande des pays. Ça, ça a tout son sens et je vais l'ajouter à ma feuille. Ici, il dit, je t'ai fait aussi la somme des ventes par quantité, par country, par city. Je le sens bien, ça c'est vraiment très sympa. La somme des ventes par country, par employé name, je le prends. Et puis ici, pourquoi pas, la contribution par produit au résultat de vente de ma société avec un Pareto ? Bah ouais, je trouve que tout ça, c'est pas stupide. Et vous voyez qu'en cas de sélection, finalement, l'outil m'a fait un nouveau dashboard interactif comme tout à l'heure et sur lequel je peux venir jouer à volo. Vous allez me dire, ouais, mais Régis, c'était sympa, mais dans la plupart du temps, les insights, ils comprennent rien, ce qu'on leur dit. Bah ouais, Clique a aussi compris et a analysé ça. Et c'est dit que si nous, on voulait par exemple travailler sur les marges, il suffisait qu'on lui dise si on voulait travailler sur les marges et sur les ventes et puis peut-être sur les marges et les ventes, là, il dit, je fais par exemple la somme des marges et des ventes par date de commande. Ouais, c'est pas mal, ça m'intéresse, ça peut vraiment avoir son sens. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de vraiment de travailler par commercial. Ok, je t'ai fait la somme des salles et des marges par commercial. Super ! Et en plus, moi, si je veux travailler en plus par commercial, peut-être moi, ce qui m'intéresserait, c'est de travailler aussi par pays. Et donc, je vais rajouter mon pays et là, du coup, il me dit, ok, je te fais un diagramme de distribution par pays et par employé. Super ! Et si je veux maintenant travailler que par pays, parce que ça correspond à ce que j'attends, je vais aller le re-sélectionner le pays et puis il va me reproposer peut-être une cartographie comme ça. Et vous voyez qu'en deux secondes, en le paramétrant, en lui disant ce qui m'intéresse, eh bien l'outil est dans une capacité analytique, une capacité de me produire mon tableau de bord qui devient entièrement dynamique instantanément et ces sections que j'effectue là, évidemment, c'est les mêmes qui s'opèrent sur les différents dashboards que j'ai créés depuis le début qu'on travaille ensemble. Il y a un outil de data storytelling que je ne vais pas vous présenter, je n'ai pas le temps. Je vais rendre la main. Donc, c'est le principe de faire en fait un mini PowerPoint et vous pouvez afficher autant de fois que vous voulez. Je te rends la main, Mohamed ? Oui, merci Regis. Je vais suivre à peu près le même principe. Donc, je vais partir un peu d'une feuille blanche. Donc, je vais avoir ici le designer de rapport, donc Power BI, je vais accéder à tous mes métadonnées de mon data model. Pareil, toute la partie UX Office 365 est appliquée ici avec ces zones que vous voyez là. Vous voyez ? La grosse différence avec Click, c'est qu'on va être ici, la partie filtre, elle va être ici. tout ce que vous allez appliquer sur la page va apparaître ici. Tout ce qui va être appliqué sur tout le rapport va apparaître ici. Donc, moi, ce que je vais commencer par faire à ce niveau-là, c'est créer plutôt des cartes. Donc, je prends une première carte et je vais commencer par afficher mon chiffre d'affaires que j'ai créé ici dans des tuiles à ce niveau-là. Donc, je vais pouvoir prendre une autre valeur. Je prends le chiffre d'affaires moins 1 et je le transforme en carte. Je vais prendre, pareil, le pourcentage de marge peut-être et je l'affiche ici que je transforme en carte. J'ai le choix pour filtrer, par exemple, sur les années. Je peux utiliser la zone de filtre à ce niveau-là. Donc, je peux faire ici le filtre global sur la page où j'utilise ce qu'on appelle les slicers. Donc, je vais prendre l'option slicer. Donc, je clique ici, je prends les années et je vais utiliser l'objet visuel slicer, segment. Ce segment, je vais l'afficher d'une manière liste et plutôt liste horizontale. Hop, hop. Et je le mets ici, à ce niveau-là. là, je vais pouvoir filtrer. Donc, je vais mettre en place un nuage de points. Je vais le positionner ici et je vais essayer de mettre sur les axes des X et des Y, je vais mettre plutôt le chiffre d'affaires. Donc, sur les X, je vais mettre le chiffre d'affaires actuel de la période en cours, c'est-à-dire 2015, ici sélectionné. Et sur l'axe des Y, je vais mettre le IR-1. Donc, je vais analyser les ventes de la période actuelle par rapport à la période de l'année précédente. Et qu'est-ce que je vais mettre sur mes points ? Je vais mettre mes produits. Je vais mettre mes product name sur le détail que je vais pouvoir donc étudier, analyser. Donc, ici, pareil, j'ai le même principe de filtre lasso que je peux appliquer comme ça. Et hop, et donc là, pour zoomer là-dessus, je peux inclure, je peux faire inclure et là, il va zoomer juste là-dessus. Vous voyez, en termes d'expérience utilisateur, peut-être il y a un peu plus de clics à faire que dans clics. Donc, ça, vous voyez, ça apparaît comme filtre ici, les éléments inclus que je peux donc supprimer et revenir sur mon état initial. Je vais prendre un histogramme. Donc là, je suis sur des années, je vais faire une évolution mensuelle, je vais prendre les mois order date, je prends ici les mois sur l'axe, hop, et je vais prendre le chiffre d'affaires, l'évolution mensuelle du chiffre d'affaires. Donc là, c'est la proportion, en fait, que représente la sélection dans le total. Donc là, ici, quand je vois le filtre qui est appliqué, voilà, donc là, j'ai la totalité, je vais prendre peut-être une carte de chaleur et sur la carte de chaleur, je vais pouvoir, par exemple, afficher par pays de fournisseur, afficher, par exemple, pareil, tant qu'on est sur le chiffre d'affaires, restons sur le chiffre d'affaires. Donc là, je vais avoir le principe de lien qui s'applique automatiquement avec des filtres, pas comme si je suis sur septembre, là, je clique sur septembre, j'ai la proportion de septembre dans la totalité, etc. Et les filtres, vous voyez, sont toujours rappelés à ce niveau-là. Donc, si je clique ici, hop, voilà. Contrairement à clic où vous avez le bandou ici en haut qui rappelle toujours en mode fil d'Ariane ce qui est appliqué. Je vais enchaîner rapidement sur les fonctionnalités IA qui sont intégrées dans l'outil. Je vais commencer ici, tant qu'on est sur une évolution mensuelle. Vous voyez là, d'août à septembre, il y a bien une évolution. Donc, si je clique avec le bouton droit sur la barre de septembre et je demande d'analyser, il détecte qu'il y a une hausse entre septembre et bien sûr, le mois d'avent, donc le mois d'août. Il va essayer de l'expliquer cette hausse-là. Donc là, il va naviguer dans le modèle, dans toutes les variables ce qu'on appelle explicatives qui pourra expliquer cette hausse justement du mois d'août au mois de septembre. Donc là, premier élément différenciant qu'il détecte, c'est la séniorité. La séniorité, c'est un calcul que j'ai appliqué en préparation de données qui calcule l'ancienneté du commercial, de chaque commercial. Donc là, il dit que c'est un critère différenciant, la séniorité. Du coup, il vous rappelle dans le diagramme ici, le mois d'août et là, c'est le mois de septembre et tout ça, c'est le reliquat. Donc, le reliquat, il est expliqué par la séniorité, donc huit ans d'expérience, sept ans d'expérience, neuf ans d'expérience. Vous voyez, c'est les éléments aussi les plus différenciants dans cette partie séniorité. Un peu comme on a vu dans le clic dans l'asker, on peut dire si oui, on est d'accord ou pas, si vraiment ça a du sens fonctionnellement, ce qu'il nous propose, cette IA nous propose ou pas. Je peux après changer aussi de graphe et là, je vais être sur des régressions qui sont affichées pour que je puisse approfondir l'étude et valider ou pas la corrélation qu'il est en train de détecter. Admettons qu'on est d'accord, je vais cliquer ici sur le pouce et puis je peux aller sur d'autres critères également. Donc là, j'ai un autre critère qui est identifié, j'en ai un autre ici, etc. Et à chaque fois, je vais lui dire, je dois lui dire si je suis d'accord ou pas. D'accord ? Dans le même principe, je peux aussi, toujours sur le mois de septembre ou plutôt l'évolution mensuelle qu'on voit ici, demander dans l'analyse proposée d'effectuer une recherche si cette distribution est différente. C'est-à-dire, la distribution que vous voyez ici, est-ce qu'elle serait différente si on changeait, si on appliquait un filtre en particulier ou si on faisait un focus sur un critère en différenciant particulier ? Donc là, je fais ici, analyser, rechercher où cette distribution est différente et là, il a détecté quelque chose déjà. Donc là, il a détecté encore une fois la séniorité. Donc, n'oubliez pas qu'on parle du chiffre d'affaires qu'on fait par mois en 2015. Donc là, le critère le plus différenciant, c'est la séniorité. Donc là, j'ai 9 ans d'expérience, 7 ans, 8 ans et à chaque fois, il va nous afficher comment la distribution de base, vous voyez ici, là en bleu, c'est en arrière-plan, comment elle change et là, vous voyez la distribution appliquée quand je filtre sur 8 ans d'expérience, d'accord ? Côté commercial. Et là, je change, je passe à 9 ans, vous voyez, ça change énormément et du coup, la corrélation ou la voix même en changeant de niveau d'expérience, vous voyez, ça change complètement la distribution, d'accord ? Donc ça, c'est pareil, on va lui dire si on est d'accord ou pas et on descend. Donc là, c'est un autre critère, c'est un autre critère, donc là, il détecte par exemple le country, le country, c'est plutôt sur les clients, les pays des clients et là, effectivement, les pays, le pays est différenciant, donc c'est une variable explicative de la distribution mensuelle de notre chiffre d'affaires. Peut-être, si on applique, par exemple, je ne sais pas, par exemple, la marge, le pourcentage de marge, hop, j'enlève le sales total, vous voyez, la distribution, elle est complètement différente et là, je vais lui demander d'expliquer ou de rechercher où est-ce que cette distribution est différente. Et là, pareil, vous voyez, la séniorité explique aussi des écarts de distribution possibles sur la partie marge sur les mois. Donc, c'est pareil, la séniorité, c'est un critère différenciant. Là, on a les catégories de produits également. Vous voyez, là, vous pouvez imaginer toutes les combinaisons possibles que vous pouvez avoir appliquées, bien sûr, à votre domaine de métier. Donc, dans tous les cas, ce type d'études, il ne faut surtout pas le faire comme ça en se basant juste sur les chiffres. Très bien, l'IA va tourner, va trouver des corrélations, va analyser des liens, des dépendances, etc. Mais derrière, il faut toujours une validation métier. Il faut toujours regarder concrètement comment ça se passe, est-ce que vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Essayez de la challenger, cette IA, tout en lui disant si vous êtes d'accord avec elle ou pas. Après, on peut aller dans des... Ah oui, vas-y, excuse-moi, Mohamed. Ouais, après, on peut aller... Vas-y, excuse-moi. Dis-moi, dis-moi. Non, mais en fait, ce que j'allais dire pour conclure, c'est qu'on a finalement deux philosophies entre les deux éditeurs. Un qui se met dans une logique d'aider les métiers à construire leur tableau de bord, c'est plutôt Qlik. Et Microsoft qui a pris la stratégie d'aider les utilisateurs à analyser leur information. Exactement. C'est vraiment ça la différence entre les deux, effectivement. Et même sur d'autres critères aussi, d'autres fonctionnalités où on va essayer d'utiliser des influenceurs clés, on va utiliser des segments de dépendance. Par exemple, ici, il y a des influenceurs clés, ce qui influence, par exemple, le montant de chiffre d'affaires en négatif, c'est-à-dire le chiffre d'affaires diminue si le product name est racing, par exemple. Vous voyez ? Et il diminue de temps. Vous voyez ? Donc ça, c'est les critères différenciants qui agissent négativement sur notre chiffre d'affaires. C'est comme ça qu'on peut interpréter ça. Donc, il y en a encore plein d'autres. Il y a aussi les arbres de décomposition qu'on voit ici. Et c'est à peu près le même principe et ça va dans le même sens que tu diriges sur l'explication de ce qui vient après. Ok, super. Écoute, merci beaucoup Mohamed, Régis. C'était un exercice en tout cas passionnant de voir les deux outils sur un même use case. On va juste poser une toute dernière question et puis on pourra clôturer le webinaire. C'est une question liée à l'ambidide. Est-ce que sur Click et Power BI, est-il possible de faire des lambidides sur du report, exemple dans du FrontReac sur les deux solutions ? La réponse est oui pour Click, mais il faudra faire attention au modèle économique des licences. Super. Écoutez, merci beaucoup. Et la réponse est Vitor, bien, oui. Écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir clôturer le webinaire. Dans tous les cas, les équipes Next sont à vos dispositions si vous voulez souhaiter creuser davantage les différentes solutions, notamment sur les premières que nous avons vues et voir ensuite la partie Power BI et Click. Et j'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment et que ça va vous donner une bonne visibilité sur les différents outils du marché. Merci beaucoup à tous. Merci. Et à bientôt.